Je gagne, mais pas mon mari va terrasser le dragon. L'avortement ne doit pas être un droit. Je recommande à ces femmes peut-être de s'abstenir des rapports sexuels si elles ne veulent pas avoir d'enfants. Bien chers amis, merci d'être présents en ce jour de deuil afin de rappeler le caractère sacré de la vie humaine innocente. Est-ce que vous voulez revenir sur la loi Veil qui fait ses 50 ans cette année ? Eh bien moi je trouve que personnellement, c'est vrai que je suis contre parce que j'aime la vie. En fait la femme est complexe et on ne lui dit pas tu sais si tu avortes tu risques d'être très malheureuse ou d'avoir un problème hormonal après, de te sentir tout triste. On ne dit pas ça. On ne sait pas que certains le font en pleine conscience mais n'ont tout simplement pas le choix. Moi ce que je trouve c'est qu'il faut bien informer la jeunesse. Vous voyez quand vous faites une radiologie à l'hôpital on voit un petit sigle adorable, on voit un bébé dans le ventre de sa mère il tire la sonnette d'alarme et il dit maman n'oublie pas de dire que je suis là. Donc c'est un bébé depuis le début, on le considère à la radiologie comme un bébé. Vous êtes contre l'avortement ? Eh bien oui parce que j'aime la vie. Vous faites partie de ces catholiques qui vont engager un jeûne comme l'appelle une partie de l'église française aujourd'hui ? Eh oui et j'ai prié aussi, j'ai fait des efforts aujourd'hui j'ai pas pris de dessert, j'ai mangé que du riz à midi. Je peux vous interroger plus tard, plus tard, j'en passe plus tard, merci. J'avais les larmes tout à l'heure, l'avortement ne doit pas être un droit, c'est triste pour la France. Je pleure pour mon pays, oui, je pleure pour la France, la loi est là. Mais certains aimeraient ou pourraient en tout cas la détricoter, c'est ce que dit le gouvernement. Mais on pourra détricoter la constitution de la même manière, pourquoi pas. Bonjour mesdames, est-ce que je peux vous interroger maintenant que vous avez fini votre prière ? Ah vous n'avez pas fini, pardon. Vous n'avez pas une minute pour moi pour TF1 ? Non, non, c'est pas l'avortement, Dieu le premier ça va. C'est malheureusement une journée historique, oui. Malheureusement. Et je serais d'avis que dans toutes les écoles, en classe de seconde, on montre des vidéos d'avortement pour que tout le monde sache de quoi il s'agit. Vous êtes contre l'avortement, vous madame ? Ah mais je t'aime bien, c'est un crime. Vous, vous êtes pour l'abrogation de la loi Veil qui fête ses 50 ans cette année ? Oui, je suis complètement plus. Et vous pensez pas que parfois les femmes ont le droit de disposer de leur corps et quand elles ne veulent pas d'enfants d'avoir accès à l'interruption volontaire de grossesse ? Oui, il y a des moyens de se protéger éventuellement de la grossesse. Et je recommanderais à ces femmes peut-être de s'abstenir des rapports sexuels. Si elles ne veulent pas avoir d'enfants. C'était quoi cette prière ? Eh bien, nous étions en train de prier le chapelet en réparation et en espérant que le vote change. Quel est le sens de la présence de mère et reine victorieuse, trois fois admirable ? Eh bien, en fait, on est venu à mes maris prier pour ce moment difficile et triste. Tout à fait personnellement, ça ne me gêne pas que ce droit existe. Je pense qu'il est nécessaire dans Saint-Fapha. De le mettre dans la Constitution, c'est vraiment un acte de mort très fort. C'est un signe pour une civilisation. Et Dieu ne pourra pas supporter que la France choisisse le camp de la mort. Et par exemple, Dieu gagnera et Dieu gagne. Et Maman Marie va terrasser le dragon. Et c'est... Ça veut dire quoi Maman Marie va terrasser le dragon ? C'est la Vierge. Il suffit de lire l'Apocalypse de Saint-Jean. Vous relisez l'Apocalypse de Saint-Jean. Mais du coup, vous pensez que ça va être l'Apocalypse ? En tout cas, on est dans une période de fin du temps. Sérieusement ? Oui. Dieu est plus fort que Satan. Et moi, je suis trop pleine d'espoir. Mais vous pensez que cette constitutionnalisation peut déclencher la colère divine ? Ah bah oui, bien sûr. Abandonnons toute la nationalité.